Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Polomenzo, où on va recevoir trois abonnés de la box Selectio, qui vont nous raconter leur expérience. On va déguster et partager plein de mets, donc suivez-moi, on y va. Bonjour messieurs, bienvenue. Je vous reçois aujourd'hui chez Polomenzo, donc on va manger, on va partager et déguster aujourd'hui. Pour parler sur vos expériences de la box Selectio, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez aimé, ce que vous pouvez partager aux personnes qui souhaiteraient s'abonner, qu'est-ce que tu en penses Geoffrey de cette box ? Toi, tu es abonné depuis combien de temps ? Je dirais que ça fait deux mois que j'ai abonné, j'ai découvert ça sur Instagram. Je trouvais le concept super intéressant de pouvoir découvrir de nouveaux vins, s'ouvrir à de nouveaux vins justement, sans forcément les sélectionner. J'ai adoré recevoir les bouteilles et puis j'ai hâte de recevoir les suivantes. Bien sûr, et puis après, tu as reçu la recette de cuisine. Oui. Tu as reçu le livret qui accompagnait justement, les accords qui vont avec. Ça, c'est top. Tu peux faire des petits repas sympas en famille, avec les copains, avec un peu tout le monde. Oui, c'est ça qui est bien, surtout. Généralement, on ne sait pas trop comment accorder les vins, quand tu n'as pas trop de connaissances dans le milieu. Ça, c'est intéressant d'avoir des boxes comme ça, qui te permettent justement de pouvoir accorder les mets et les vins. Ça, franchement, c'est idéal quand tu n'es pas trop un connaisseur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout à fait. Moi, j'ai découvert par Geoffrey, du coup, qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu regardes. Donc, ça fait un mois que tu as revenu. Ça fait tout récent. Quoi ? Et je suis super content à voir sur la suite, mais pour l'instant, les débuts sont prometteurs. Bon, là, on a aujourd'hui un tartare de poissons. Et pour cela, je vous propose de déguster deux vins blancs. Deux vins blancs que vous n'avez pas dans les boxes, puisqu'à côté de recevoir des boxes, vous avez la possibilité de commander du vin, comme vous le savez, sur notre boutique online, sur notre shop. Je vous propose aujourd'hui de déguster deux blancs, un esprit de Gascogne sec. On travaille avec le domaine Chiroulé pour ce domaine viticole. Et c'est une cuvée très tendue qui va être très bien pour démarrer. Et en suivant, je vous propose en avant-première un vin qu'on n'a pas encore sur notre shop, qui sort du domaine viticole, le Clos des Augustins. Clos des Augustins, c'est un petit domaine viticole sur Pique-Saint-Loup et Languedoc. Ils sont basés dans le sud de la France. Je vous propose de déguster ces vins. Donc, Pierre, tu peux commencer si tu veux. Je te laisse, toi qui as l'habitude d'ouvrir et démarrer les hostilités. Est-ce que vous avez l'habitude de goûter les codes de Gascogne ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une avant-première totale. Toumou est le, donc la sec. J'avoue que je suis assez curieux de déguster ça, de découvrir. C'est vrai qu'on va être assez tendu, vous allez voir. C'est des vins qui peuvent se boire un petit peu plus frais. Aujourd'hui, on est sur Amisine 2021. Je pense que ça peut bien matcher avec le tartare de poisson. Et du coup, Esprit, c'est quoi ? Esprit, c'est une bonne question. On a créé avec Pascal Châtonnet une gamme de vins sous une marque qui s'appelle Esprit. Pour montrer l'esprit d'un lieu, l'esprit d'un terroir et l'esprit d'un homme. Donc, on essaye de travailler sur différentes appellations, notamment sur un Gascogne. On le fait également sur la Provence, avec Esprit de Méditerranée. Ou on peut le faire avec le même domaine viticole que le clos des Augustins, sur Esprit du Loup ou Esprit du Loup. Donc, à chaque fois qu'on va retrouver cette marque Esprit, on retrouve un savoir-faire que vous avez, vous. Exactement. Et Pascal Châtonnet y a touché au moins une fois à la technicité du vin. Donc, sur l'approche viticole ou terroir, jusqu'à la partie assemblage et travail hocher. Techniquement, on voit votre savoir-faire avec la marque Esprit, en fait. Exactement. Moi, je vous propose de déguster. Faire un petit tour. Au premier nez, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est frais, c'est agréable. Toi, moi qui n'ai pas l'habitude du sec, c'est très agréable. Sec, mais un peu fruité quand même, non ? Exactement. Tu as un petit peu de... C'est fruité et quand l'assemblage a été fait, tu as un petit peu de sucre qui a été rajouté, mais très légèrement. Pour arrondir et patiner la bouche. Oui. Ce côté un peu... Enfin, pas pétillant, mais ce côté un peu... C'est le but. C'est le but. C'est ça. C'est le but. C'est le but d'avoir ce côté un petit peu frais et qui va bien s'accompagner. Puisque là, on voit, il y a des pêches, des nectarines, du poisson. Vous allez voir, ça va pouvoir bien se relever et bien s'accompagner. Après, qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Moi, je trouve ça sympa, c'est très expressif au nez. En bouche, on a plein de gourmandise. Puis ça rappelle, enfin, on a envie de continuer à le boire. C'est du coup de fraîcheur. Moi, ça me donne envie de faire un apéritif avec les copains. Sortir des bulots. Non, mais c'est vrai. Sortir des huites, les bulots, et puis profiter. Se faire plaisir. Exactement ça, c'est un vin d'apéritif. Tu peux l'accompagner avec un plat, bien sûr. Mais tu peux l'accompagner sur un apéritif. Tu n'es même pas obligé de manger à côté. En tant que bon vivant, on accompagne quand même nos mets. Les mets et les vins. Donc ce que je vous propose, c'est de manger. Puis qu'on continue. Je vous propose de passer sur un deuxième blanc sec. J'en parlais tout à l'heure, puisqu'on travaille déjà avec le Claude et Augustin pour notre gamme Esprit, notre marque signature. Et ils ont également, ils produisent leurs propres vins sous leurs propres étiquettes. Donc là, je vous propose un IGP Saint-Guillem le Désert. Vous allez déguster, vous allez me dire ce que vous en pensez. Claude et Augustin, la lueur du jour, c'est le nom de la cuvée. Moi, je vous invite à y aller. C'est basé dans le 34, donc à Saint-Mathieu-de-Trévier. Toujours dans le sud de la France ? Toujours dans le sud de la France. On est région Languedocienne. Beaucoup de soleil. Oui, beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. C'est caractéristique en plein mois. Surtout, on commence à arriver vers des jolies périodes. Mais il fait très, très chaud. La vigne est adaptée à ces températures. Donc là, vous changez de région, puisque Gascogne, on était dans le sud-ouest. Là, vous passez dans le sud de la France. Donc là, je vais vous laisser déguster. Rien à voir déjà. Rien que la couleur, déjà, on voit la différence. Exactement. On n'est pas sur le même millésime. On est sur un millésime 2019. Ils sont en agriculture biologique. Ils travaillent en agriculture biologique. C'était presque des pionniers sur la partie du Languedocienne. Et Pascal Châtonnet les suit en consulting, suivi Viti et Ono. C'est marrant, c'est ça qu'on voit aussi avec Sélectio. C'est qu'on déguste des vins et on découvre d'autres vins qui sont totalement différents. Sur celui d'avant, on était sur quelque chose d'assez frais à boire, assez facile. Là, on est sur un vin un peu plus gras. Beaucoup plus gras. C'est exactement ça. C'est le Chardonnay qui est présent dans ce vin. Il y a plusieurs cépages. Vous aurez plusieurs caractéristiques. Je vais vous laisser essayer de deviner. Moi, je dirais Chardonnay. Je viens de le dire. Bien joué, Chardonnay. J'ai peur de dire une bêtise, mais je vais quand même me lancer. Mais j'ai l'impression de sentir l'amande grillée. Ce genre de choix, il a un flux à quoi ? Complètement. Alors ça, c'est une autre caractéristique de cépage. Donc le Chardonnay qui va t'emmener le gras. La Grenache qui est présente, qui est un autre cépage, qui va t'emmener le côté tosté, amande, un petit peu torréfié. C'est ça qu'on a en arrière alors. D'accord. Le Chardonnay est un cépage d'habitude qui est beaucoup plus travaillé sur la Bourgogne et qui est le nord de la France et en Champagne. La Grenache est beaucoup plus travaillée sur le sud. Également la vallée du Rhône. C'est un peu dans les petits salons ou des choses comme ça. La Grenache, exactement. La Grenache, Syrah. Alors t'as la Grenache blanche et la Grenache rouge. Je connaissais le rouge, mais le blanc pas du tout. Donc c'est une découverte. J'ai l'impression qu'on n'est pas que sur ces deux cépages. On doit avoir d'autres cépages peut-être. T'as un côté aussi, même si t'as ce côté gras, amande, torréfié, etc. T'as ce côté encore un petit peu plus fruit exotique. Et là, c'est le Vermentino qui t'emmène. C'est un autre cépage, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cépage qui est plus de région italienne. Et son nom français et le Rhône. C'est un cépage qui est beaucoup travaillé sur la Provence. Beaucoup travaillé sur la Provence. Donc on est pareil, on est sur le sud, au sud-est. Là, dans le Languedoc, on est sur le sud-sud. On est exactement sur ces cépages. Et puis c'est un assemblage. Donc vous voyez ces trois caractéristiques. 2019 plus évolué. Par rapport au précédent, qui était plus tendu, plus sec, plus festif. Là, c'est un vin que vous allez déguster en partageant un plat. On sent que c'est plus gastronomique. C'est plus gastronomique. Ça colle parfaitement avec le tartare. Exactement. Là, pour le coup, les fiches à corps aimés seront parfaites. Ça va aider, ça va aiguiller. Donc là, on a fait un plat sur deux vins différents. Vous voyez que ça match. Même si c'est deux caractéristiques de vins et deux profils de vins différents. C'est ça qu'on a aimé aussi dans la box. Parce que les recettes permettent justement aussi de partager un peu les goûts et les couleurs de chacun. On n'a pas tous les mêmes goûts en matière de vin ni en matière de nourriture. C'est vrai. Et là, franchement, on peut trouver des terrains d'entente. C'est ça qui est pas mal. Le but du jeu aussi, c'est que quand tu reçois ta box, que tu puisses apprendre un maximum de choses. Et que tu puisses, même toi, quand tu vas choisir un vin seul, que tu puisses avoir cette expérience de choisir et sélectionner ton vin. Donc là, c'est toujours la difficulté. Quand tu arrives dans les grandes surfaces, tu as un rayon rempli de différents vins. On est d'accord. Tu ne sais jamais quoi choisir. Tu as tellement de propositions. On est à 5, on est à 15. C'est quoi la différence entre les deux ? T'as une médaille, t'as pas de médaille. On est d'accord. C'est agréable de se faire guider par des pépites comme ça. En plus, quand tu reçois des pépites comme ça, c'est top. Tu le reçois et en plus, on te dit avec quoi l'accorder. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est bien ce que tu n'arrêtes pas une étiquette. Parce que tu as tendance à faire dans les grandes surfaces. Complètement. Tu choisis au visuel. Là, c'est peut-être un vin sur lequel vous ne serez pas forcément peut-être arrêté dans un premier temps. Sauf que là, tu te dis, c'est telle histoire et je l'ai bu dans telle condition. Après, le vin, c'est encore plus spirituel. Tu as ton moment où tu vas le déguster avec telle personne. Ta perception, elle va changer. Elle va changer en permanence. Non mais Pierre, honnêtement, ça, un vin comme ça, on l'a dégusté avec le poisson et le tortard. Mais moi, j'imagine l'inviter Pierre-Antoine à la maison avec sa femme. Je ne sais pas, je fais des brochettes que j'ai achetées, des brochettes avec des épices au barbecue. C'est complexe, c'est bien fait. Ça va très bien avec aussi. C'est vrai, la viande blanche, tu peux l'accorder. Parce que là, on l'a dégusté avec un poisson. Mais viande, tu peux, viande blanche. Parce que le Pinot noir, ça fait un peu penser à la Bourgogne. C'est vrai que tu retrouves un peu ce côté clair que tu peux retrouver parfois en Bourgogne. Mais par contre, au Portugal, avec le soleil. Donc j'ai hâte de voir ça. J'avoue, je suis assez curieux. Puis on n'a pas que des vins français. On peut découvrir aussi des vins de d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne. J'ai vu qu'il y avait des vins de la Rioja par exemple. Exactement. Donc là, je vous propose de faire un accord où on n'a pas trop trop l'habitude. C'est un accord dessert rosé.